Ce que je voudrais faire sur cet arbre, ramener la végétation ici, c'est-à-dire que voilà, je vais avoir ça là, cette végétation, je vais l'avoir ici dessus. Donc le but est de plier là, de plier là et de ramener entièrement cette masse végétale, donc celle-là, cette masse végétale, je vais l'avoir ici, compactée là-dessus. Pour éviter un éventuel accident, je préfère travailler dessus avec Thierry. Pour que j'enlève donc ces bois, ces fixations, c'est un petit peu d'ancienneté parce que les vis, elles tournent dans le bois. Donc voilà, cet arbre-là, il tient, il tient bien maintenant, il a bien poussé. En réalité, je vais l'habiller de chaque côté de manière à avoir un arbre tout enroulé et je vais laisser la face avant libre de manière à avoir le mouvement du tronc parce qu'il sera effectivement extraordinaire ce mouvement. Bon, la face, bon, cette branche qui vient de derrière, elle passe dans le creux, elle va disparaître. Ça qui est sur l'avant, ça sera donc une branche arrière. Voilà, il y a plein ça, ça sera ici, derrière celle-là. Tous ces petits jeans, ça ne sert à rien parce qu'ils sont là parce qu'ils sont naturels, c'est-à-dire que quand je dis qu'ils sont naturels, ils n'ont pas été travaillés. Mais dès qu'on va commencer à donner deux ou trois coups, si on veut la ranger, donner un coup de ciseau, c'est fini. La nature est bien faite parce que ça permet au bourrelet de cicatrisation de se former, de se resserrer autour. Le bout du jean qui est à l'air parce que la branche a cassé, l'eau, elle pénètre et elle se défait au fur et à mesure. Ça permet au bourrelet de cicatrisation, lui, d'avancer aussi, de se refermer. Le premier pli va se trouver ici, donc je vais démarrer là. Et le pli suivant va se trouver là, malgré la pose du raffia. L'écorce, ça ne va pas lui plaire. Je ne sais pas si je vous ai fait voir comment je pose le raffia. J'ai attaché mes bras. Donc il y a un nœud. Ce nœud, je le passe dessous. Je fais un tour avec l'ancien raffia. Mon nœud, il est placé ici. Je serre fort. J'entoure. Ensuite, je tire pour qu'il se bloque. Ce nœud, voilà. Et j'enroule avec le nouveau fil. Je continue, donc je passe par-dessus. Et ça me le bloque suffisamment pour me maintenir en place. Raffia a une grande importance. Pas seulement pour la protection de l'écorce, mais aussi dans le maintien de la branche. La branche, elle a tendance à s'aplatir. C'est-à-dire que quand vous pliez, vous le prenez sur un tube de cuivre recuit, vous le pliez, vous allez voir, il va s'aplatir. Et ça mène à la rupture. Le raffia maintient la rondeur de la branche. Parce qu'après, on a le cuivre qui est en place, qui va donc avoir son importance. Tout ça, c'est quelque chose qui est très important sur la mise en forme d'un arbre, surtout des arbres de cette dimension, de cette taille. Il faut absolument les protéger pour éviter de le casser. Alors, on peut aller très loin. Une fois que c'est bien protégé, on peut aller très, très loin dans le pliage des branches. Le raffian qu'on retrouve de nos jours n'est vraiment pas d'une très bonne qualité. Je m'appelle l'époque où on trouvait du raffian. Très long, très bonne qualité, très large. Oui, 3-4 brins, on faisait un travail formidable. Maintenant, ce n'est plus le cas. Dès qu'on rentre au milieu du bronchage pour poser la raffia, ça devient un peu plus compliqué. Je vais donc poser mes fils. Celui-là a toute son importance. Très, très important, celui-là. Le but étant de bien épouser la courbe de la branche et mon autogulcanisant pour le stabiliser. Hier soir, je suis tombé en panne de batterie. Donc, je ne vous ai pas filmé la fin. Donc, la fin, c'est-à-dire que vous avez vu le raffia, le début de l'autogulcanisant, mais vous n'avez pas vu la ligature. Bon, vous savez comment ça se passe. Je vais vous filmer l'arbre de plus près. Donc, c'est assez compliqué de passer au milieu du feuillage. Cette branche va sûrement disparaître par la suite puisqu'elle passe dessous. Ça, jusqu'à présent, c'est un mouvement naturel. Le pli que je vous ai donné, c'est ramener ça, donc ça au-dessus, là-bas. Donc, au départ, le ramener, ça va être assez simple, mais à la fin, on va avoir quelques complications. Ça, tu l'as prélevé, comme il est là ? Oui. Là, je mets tes travails ici. Non, non. On peut se servir de cette branche pour le fixer éventuellement, pour ne pas qu'il revienne. On va essayer. On revient. Déjà, au niveau du compactage, il va prendre en moins de place. C'est impossible, ça. Il y a des branches qu'il faut qu'on fasse passer. Là, celle-là. C'est bon, c'est tout. Celle-là, après, on va la passer par-dessus, celle-là. On va reprendre ? Oui, vas-y. Donc, ce qu'on peut faire, là, c'est se reprendre ici, ou même là-dessus. Est-ce que ça passe, c'est ça ? Oui, on va pouvoir le faire au moins 10 cm de plus. 10 cm de plus, on ne sera pas loin. On ne sera pas loin. On va prendre le cuir. C'est vrai, tiens. Oui. On a chacun d'habitude. C'est fou, ça. Et même dans les outils, quand j'en ai plusieurs, il y en a une que je préfère. Ça, c'est lui qui a tendu. Je vais attendre celui-là, parce que si ça lâche, là, on n'a pas de surprise. Si ça lâche, là, le truc-là, il va lâcher aussi. Il va l'allumer ? Ah oui. Je n'ai pas confiance en l'allume. Alors, pas du tout. La tête, elle sera comme ça, ici, donc là, où il ne sera plus bas. Du coup, cette branche qui ne va pas me servir à grand-chose. Celle-là, toujours, la décision sera la même. Celle-là, même si elle m'accroche, elle va me laisser de la marge. Les branches qui vont être supprimées, là. Ah oui, c'est pas mal, ça passe. Tu le ramènes vers le bas. Ça en a besoin. Qu'est-ce que ça donne ? Ça vient ? Oui, ça vient. Si tu veux descendre, on le prend ici. Celui-là, maintenant, il ne va plus nous ramener. Ce qu'il fait, il nous le tire vers le bas. Moi, ce que je veux, c'est ramener ça. Au départ, l'idée, c'était de ramener ça le plus près possible. Bon, il est pas mal là. C'est celui-ci, là. On reprend ? Oui. On va voir les bras. Je fais un sommetier. Celle-là, il est à moi aussi. Ça peut me faire forcer pour rien. Je me demande, tout en fait, si c'est celle-là, on ne devrait pas la garder de moins. Ah oui, on donne un bon mouvement, là. En bas, c'est excellent, ça. On donne un mouvement ici, là. Ah oui. Donc, il ne va pas falloir trop être gourmand, quand même. Bon, bien que j'ai un cuivre qui est bien placé, là. Parce que là, l'alu le tient vers le bas, mais il empêche aussi de vriller, quoi. Après, j'ai la possibilité de plier ici, de le ramener, une fois qu'il gardera sa place. Déjà, moi, je vais le ligaturer provisoirement, pour qu'il prenne le soleil dans le bon sens, partout. J'ai coupé les branches dont je ne vais pas avoir besoin. Il faut juste l'ouvrir. Je vais quand même couper les branches comme celle-là. parce que ça ne servira à rien. Ça ne servira jamais, là. va rouler aussi, je vais la laisser. la longue, j'ai celle-là qui va venir, là. à moins que je trouve que je puisse un peu de temps. Celles-là, elles vont voler, elles sont dans l'intérieur. Elles nous ont emmerdées. on a voulu les garder, mais bon. Là, on y est. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir partout. Je vais faire une ligature, mais ça y est. Je pense qu'on va le positionner comme ça. Est-ce que tu peux tirer, toi, encore, sur celui-là ? Le tourner. Ceci ? Oui. Je vais essayer de t'aider un peu. Je pense qu'on va s'arrêter là. La face, elle est là. Regarde. La tête, elle va être ici. Tu les jades un peu là, non ? Alors, la tête, elle est là. Ça aussi. Comme ça. Donc, même si on est ramené vers l'avant, on est bon. On voit le mouvement de l'arbre. Un plateau par ici, ça par là. Et l'autre, on va l'amener derrière. Habituellement, je laisse, je l'enlève dans le mois, dans les trois semaines qui viennent. Là, on a fait quand même des grosses torsions. On a eu des micro-fissures à l'intérieur. Ces micro-fissures vont perdre de la résine. Le cuivre me maintient en place. C'est-à-dire que comme je tiens en haut, si jamais j'enlève le cuivre, il va y avoir des tractions très fortes à ce niveau-là puisque ça, ça va vouloir se détendre. Et donc, dans tous les plis qui se sont formés, j'ai de grandes tractions qui se font qui vont mettre un peu plus d'un mois à se résorber. Donc, je vais laisser les cuivres parce que c'est toujours eux qui absorbent les tractions. Donc là, je vais laisser ce système en place on va dire jusqu'au mois de mai. comme ça, la sève elle aura circulé, les micro-fissures se seront bouchées donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, je continuerai tout seul la mise en forme des branches, enfin la mise en forme, les étalées pour le soleil. Donc, je reprends cet arbre. J'avais dit que j'allais écarter un peu les branches pour laisser passer le soleil. J'ai écarté les branches, j'ai posé un peu de fil, beaucoup de fil, même beaucoup trop, mais bon, je n'ai pas le choix. Si je veux que ça prenne le soleil, je suis obligé de ligaturer et de faire un semblant de mise en forme. Mais je ne vais pas ligaturer jusqu'au bout donc voilà, ça ne sert à rien. La forme est liée globalement, il me reste la tête à faire. Voilà, j'ai ce côté-là qui va descendre. Là, vous voyez, un mouvement de fou. Là, ça fait deux heures que je travaille dessus. Je rencontre un peu plus de problèmes que prévu. En l'occurrence, j'ai beaucoup de fissures qui sont anciennes dans les fourches. Donc, je me les repère avec mon autovulcanisant parce que quand je ligature, je sais que là, il ne faut pas que je plie par la suite. Cette petite branche qui est importante parce qu'elle a une cassure importante aussi. Donc, elle n'est pas encore ligaturée. Avec le temps, avec la pousse, elle sera remplacée et je la couperai à ce moment-là. Je me retrouve avec des branches à l'envers, à contre-sens. Donc, je suis obligé de mettre beaucoup de fils, beaucoup de tirons. Ça me prend du temps. Après, c'est un arbre que j'aime beaucoup. Très spécial. Un mouvement de dingue là-dedans. J'ai travaillé un peu sur l'arbre, pas beaucoup parce que j'ai entrepris des travaux dans mon studio. Des gros travaux de rénovation. Je me suis installé comme il faut cette fois. Et hier soir, étant tellement bien dans mon studio, enfin sur le plateau 3B, que j'ai travaillé hier soir et comme je n'avais pas de caméra, je n'ai pas filmé. Donc, j'ai commencé à mettre en place plus ou moins les plateaux. Ici, je vais mettre plus ou moins, enfin j'ai dit que je ne ligaturerai pas et puis petit à petit, je ligature parce qu'il y a des branches qui ne sont vraiment pas en place et que ça ne fait pas joli. Chaque fois que je vais redasser une branche qui n'est pas en place, elle n'est pas ligaturée. Donc forcément, je ligature et je vais finir par le ligaturer en entier si ça continue. Donc, il me reste la tête. La tête qui reste un gros travail, un gros travail de ligature. Nous sommes jeudi 23 janvier. Donc, il est 8h45 et ce matin, Fabrice doit venir. J'ai fini de ligaturer hier soir. J'ai mis un peu de temps parce que j'ai entrepris d'autres travaux. Je suis en train de fabriquer une serre. J'ai modifié mon chariot aussi. Donc, j'ai mis un roulement, un système de roulement qui est beaucoup plus efficace que ce qu'on fait en France sur des roulements à billes. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus stable. Donc, l'arbre ne bouge pas quand je le travaille mais par contre, je peux le tourner. Et là, ce matin, c'est le déluge. Il pleut. On est sur la haute d'Aronne. On est en vigilance orange. Cet arbre, c'est une première mise en forme. Le but étant d'écarter les branches afin que le soleil rentre. C'est une première mise en forme. Rien n'est important. Ça reste, pour moi, une première mise en forme, ça reste de la culture. Donc, je cultive mon arbre de manière à ce que je n'ai pas de problème. Il sera déligaturé sûrement au mois de juin. Si ça pénètre pas trop, si la ligature ne pénètre pas trop, je laisserai un peu plus longtemps. Hier soir, j'ai fini de ligaturer la tête. C'était un gros travail. J'ai commencé, donc, en ligaturant, j'ai systématiquement, je fais une répartition des branches pour voir où je vais. Et ces plateaux-là, je pense qu'ils vont disparaître. Là, je les ai mis en place parce que d'abord, bon, je m'amuse. Donc, on a la solution de les supprimer entièrement. Ce qui vous donnerait, voilà, ça vous donnerait ça. Là, on va entièrement travailler sur la droite. Il y a la possibilité de laisser un plateau. Alors, celui qui sera le mieux placé, je mets celui du milieu. Voilà, donc, on verra. Je verrai ça par la suite. Je vais laisser évoluer l'arbre. Donc, je vais laisser reposer cet arbre. Oh, celui qui est là ! Ah, Fabrice qui devait arriver. Oui, je suis là, rentre. Attention, il y a la caméra derrière la porte. Ok. Oh ! Ciao ! Ça va ? Ouais, ça va. T'as bien roulé, la pluie, ça a été ? Ben ouais, ça vient tous. Je filme, donc voilà. chouette. Comment es-tu ? Ça va, ça va. T'as bien fini l'arbre dont tu me parlais ? Ouais, là, je viens de le finir, il y a quoi ? Il y a un petit quart d'heure que j'ai fini. Je suis parti soigner les oiseaux en attendant et je me vois de retour. Ah oui. Donc, c'est ce que... Première mise en forme, c'est ça ? C'est première mise en forme. Donc, il y a eu un travail énorme de pliage, il y a beaucoup de fils dedans parce que c'est un arbre qui ne reste pas en place, du gros fil parce que ça tire énormément. Avec ce gros travail de pliage, en fait, l'arbre, il était par ici. Ouais, c'est ça. Tu l'as tout ramené, du coup, ils prennent le soleil. Voilà, exactement. Et donc, tu vois, par la suite, bon, j'ai mis les plateaux, je m'amuse, et puis, à force d'enlever, parce qu'on coupe énormément, tout ça, c'est des branches qui ont été coupées, on a enlevé du feuillage. Le problème, c'est qu'enlever, c'est ce que je dis toujours, la santé de l'arbre avant tout. Et donc, quand tu enlèves beaucoup de feuillage, que tu replaces ton arbre d'or, parce que je peux laisser, je le laisse. Donc, c'est le cas ici. Oui, parce qu'après, tu pourras enlever quelques bruns. Ouais, je pense que, tiens, tu vois, peut-être, que par là, voilà. C'est dans l'autre sens, ça se trouve. L'évolution, ou alors, le mouvement étant par ici. Ou alors, juste ça, comme ça aussi, tu vois, ça te donne juste un plateau, c'est pas plus... C'est l'évolution, voilà, c'est l'évolution de l'arbre qui va le donner. Première mise en forme, précieux pas, peut-être à compacter, et en même temps, ça fait les plateaux qui prennent le soleil partout. en principe, maintenant, au mois de juin, si je peux aller un peu plus loin, donc, je le laisserai. Le plus embêtant sur cet arbre, c'est qu'il fait ressort, donc, il avait tendance à revenir. Ouais, ouais. J'avais la tête ici qui était très droite et j'ai des vieilles amorces de branches qui se sont ouvertes. C'est un arbre qui a énormément souffert. Donc, tout ça, je les ai signalés par... Je mets mon autovulcanisant. Ça fait que... Ça permet de resserrer quand même. Et tu vois, comme ici, j'ai carrément resserré la plaie, parce que si tu touches à ces branches, si tu n'as pas mis des points de renfort, elles te s'ouvrent. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est des... C'est des arbres qui ont souffert. Ils ont souffert dans la nature. Donc là, maintenant, il faut protéger un maximum. Voilà. Maintenant, je vais le laisser tranquille. Je vais le mettre sur les étagères. Ouais. Et on va aller faire un tour et tu me dis ce que tu as envie de faire ce matin. On va peut-être travailler un arbre. On va faire un étagère. On va faire un étagère. Sous-titrage ST' 501